bonjour à tous je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour un petit maquillage get ready with me pour une soirée entre amis j'espère que ça va vous plaire comme cette vidéo est un homework pour ma participation à objectif beauty tube tous les produits que je vous présente sont des produits l'oréal j'en ai peut-être deux trois qui ne sont pas de chez l'oréal parce que je n'en avais pas de chez l'oréal mais c'est du 100% l'oréal allez 99,9% allez donc pour commencer je vais prendre la base de teint matifiant clissante qui fait partie de la famille infaillible et donc son petit nom c'est infaillible primer cette base est anti brillance et non comédogène donc ça pour moi c'est important et on a un embout tout fin comme ça on met pas trop trop de produits j'ai bien sûr déjà hydraté ma peau ensuite je vais venir camoufler mes rougeurs avec la palette de correction je vais donc venir prendre la couleur verte pour neutraliser mes rougeurs la texture est est toute crémeuse toute douce j'en ai peut-être mis un peu beaucoup sur le nez ensuite je vais venir prendre l'anti cernes illuminateur défatigant dans la gamme accord parfait touche magique et il est en teinte 1.2 doré et son petit nom c'est ivory beige c'est un pinceau vous savez où faut tourner pour faire monter le produit et je vais le positionner un petit peu comme un triangle et je vais le mettre aussi sur ma paupière supérieure pour neutraliser mes veines et le surplus je vais le mettre sur le menton moi je dis je suis bonne pour le carnaval et je vais étaler ça avec mon pinceau le concealer brush de chérol techniques j'ai envie de dire comme d'habitude celui qui me dit que ça ça illumine pas n'importe quoi quoi ensuite je passe au fond de teint c'est mon fond de teint chouchou depuis depuis des mois peut-être même des années d'ailleurs c'est la corps parfait là c'est la teinte 1.5 l'un c'est donc un neutre vous m'avez déjà vu l'utiliser maintes et maintes fois donc je n'ai pas de poudre l'oréal je poudre avec ma poudre kiko et comme je n'ai pas de bronzeur l'oréal je vais bronzer je vais utiliser mon bronzeur de chez Too Faced comme d'habitude on change pas une équipe qui gagne ensuite on va blush et mettre un petit peu de blush et je prends la palette infaillible blush paint et ça c'est la pachette des la pachette c'est la palette des couleurs plutôt ambré donc j'ai aussi la palette avec les couleurs plutôt rosées mais là je voulais un petit truc un petit peu plus chaud donc je vais venir prendre celle ci qui s'appelle coral bay donc un petit corail je vais venir faire mes sourcils avec le brow artist expert en teinte 109 ebony je les brosse un petit peu avant et avec la mine rétractable je vais venir mettre un petit peu de couleur surtout à la tête de mon sourcil là où ça se dégarnit un petit peu je vais brosser un petit peu pour enlever le côté un peu strict que j'ai fait on continue avec les yeux alors vu que c'est soirée entre amis de toute façon que ce soit soirée entre amis ou soirée je sais pas quoi moi je fais toujours des trucs assez simples ce que je suis pas experte je ne demande qu'à apprendre d'ailleurs et je vais venir prendre la palette nude mais c'est celle avec des beiges donc je prends la troisième à partir de la gauche je vais venir la mettre sur ma paupière fixe pour faire une sorte de phare de transition en faisant attention de ne pas trop dépasser je vais venir prendre la couleur qui est juste à côté à droite et je vais la mettre sur ma paupière dite mobile pour apporter un petit peu de lumière au dessus de mon oeil je vais prendre la couleur la plus claire complètement à gauche et je vais la mettre sur mon arcade sourcilière je vais venir prendre un marron c'est l'avant dernier et je vais le mettre dans un coin externe en fait je me sers de mon globe oculaire pour faire un appui sur dans la jonction en fait à la fin de mon globe oculaire et de la paupière quoi je vais prendre toujours ce marron et je vais le mettre en rat de cil inférieur avec un petit pinceau biseauté voilà pour les phares moi j'ai pas mis mon point de lumière en coin interne je crois que je l'avais fait mais je l'ai pas fait si je fais que la moitié du boulot et vu que c'est le soir on va mettre un petit trait de crayon en muqueuse et c'est le infaillible gel crayon waterproof 24 heures je vous l'avais déjà présenté qui s'appelle top of the world donc c'est un marron taupe et je l'aime beaucoup celui-ci et les crayons infaillibles je peux vous dire qu'ils sont vraiment infaillibles du savon et de l'eau ça part pas c'est clair il faut vraiment du démaquillant qui démaquille bien pour les enlever pour continuer on passe aux lèvres je viens prendre mon crayon à lèvres de d'habitude non mais genre je passe aux lèvres j'ai même pas mis mon mascara quoi ah ah mais n'importe quoi je viens prendre le Fossil Superstar X Fiber que l'on met en deux fois un pour mettre le mascara normal et l'autre pour mettre des cils un peu plus densifiés avec un petit peu de la matière qui vient se rajouter aux cils ouais c'est soir de fête quand même non mais genre Fossil non mais le truc quoi j'en suis qu'à la première phase et je vais venir faire passer la deuxième couche qui va rajouter des fibres quoi celle qui a peur de mettre des Fossil comme moi d'ailleurs j'ai pas de Fossil et j'ai pas envie d'essayer j'ai peur de me coller les cils et tout t'as pas besoin de Fossil quoi t'as ce truc là le truc de ouf donc vu que j'ai déjà mis mon crayon à lèvres maintenant on remplit les lèvres quand même je prends mon lip paint préféré donc c'est un laqué celui-ci il y a des laqués et des mattes mais c'est celui-ci mon préféré donc la teinte 102 Darling Pink ouais j'aime bien le rose au cas où on n'aurait pas remarqué l'inconvénient c'est je trouve qu'il fait ressortir mes dents jaunes ah et je m'en mets sur les dents, so sexy voilà je l'ai estompé un petit peu et sur les ongles donc c'est un double vernis de la collection paint on a le vernis d'un côté et de l'autre côté le top coat qui va avec donc j'ai mis deux couches et tout pour le moment il tient bien j'ai pas trop l'habitude de mettre du rouge puis bon je trouve que j'ai des ongles qui sont pas assez jolis pour leur mettre de la couleur voyante comme ça donc c'est pour ça en général je mets plutôt soit du transparent ou des nudes pas du rouge rouge mais voilà ce que ça donne alors est-ce que ça vous plaît ? voilà petite soirée entre amis maquillage pas trop sophistiqué, assez facile à faire enfin qui fait quand même son petit effet je trouve moi j'aime beaucoup voilà je suis prête pour aller à ma soirée entre amis j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous en cliquant sur s'abonner c'est totalement gratuit et vous pourrez suivre toutes mes vidéos et quoi d'autre ? et bien je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 ciao